Bonjour, ceci est une vidéo à caractère pédagogique sur le rôle et la place de la commune dans le paysage institutionnel français. On s'en fout ! Hello darkness, my old friend. Quand on veut parler du monde bucolique des collectivités territoriales, on ne peut pas faire l'impasse sur la commune. Et au pays des Gaulois réfractaires, Le Gaulois réfractaire au changement et... les communes sont autant de villages d'irréductibles citoyens. C'était pas mal comme phrase. On y naît, on y vit, on y travaille, on y meurt... Ah bon ? Dans tous les cas, la commune, ça parle à tout le monde. Je veux dire, tout le monde est attaché à la sienne, et tout le monde voudra affirmer la supériorité de sa commune par rapport à la commune d'à côté, avec des phrases anthologiques du genre « on vaut mieux que ces gens-là », quand bien même vous êtes séparés par un putain de rond-point. Mais à part être un repère identitaire local, la commune peut paraître un peu obscure comme institution. Alors, c'est quoi une commune ? Quelles sont ses compétences ? Eh bien, voyons voir tout ça. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Bon, pour commencer, c'est quoi une commune ? Eh bien, tout d'abord, c'est une circonscription administrative de l'État. Et en même temps... En même temps. Il s'agit d'une collectivité territoriale dite de base ou encore de proximité. Vous êtes perdus ? C'est normal, on va reprendre rapidement depuis la base. Le territoire français est découpé en plusieurs types de zones, qu'on appelle des circonscriptions administratives. Les régions, les départements, les arrondissements, les cantons, les communes et tant d'autres. L'État français, qui exerce son autorité sur tout le territoire français, s'appuie sur le découpage du territoire pour répartir et organiser les services publics, les secours, la police ou la gendarmerie. Du coup, le territoire de la commune étant un morceau du territoire français où se concentre une partie de la population, l'État y dispatche, ou non, des services publics comme un commissariat de la police nationale, une antenne de la CPAM, un pôle emploi, bref. Mais depuis les différentes lois de décentralisation, l'État a transféré une partie de ses compétences à des autorités locales représentant les populations locales. Ce sont les collectivités territoriales dont on a déjà parlé dans cette vidéo. La commune est donc aussi une institution décentralisée et autonome, constituée d'un territoire, d'une population et à sa tête se trouve une assemblée délibérante, le conseil municipal et un organe exécutif, la municipalité. De toutes les catégories de collectivités territoriales, la commune est la plus ancienne et la plus ancrée dans l'imaginaire du citoyen. Quand je dis ça, c'est que quand je vous parle d'élire son représentant, normalement après le président de la République et le député, c'est le maire qui devrait vous venir à l'esprit. Et les enquêtes d'opinion vont un peu dans ce sens puisque, malgré la défiance généralisée qu'il y a vis-à-vis du personnel politique en France, le maire reste quand même l'élu politique préféré des Français. Bon, ensuite, que fait la commune ? Eh bien, il faut distinguer deux choses. D'une part, les compétences relatives à son statut de circonscription administrative de l'État. Donc on va compter l'organisation des élections, bien sûr, et ça va de l'établissement des listes électorales à la logistique matérielle des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, départementales, régionales, européennes… D'ailleurs, on ne saurait trop vous rappeler qu'il vous reste 15 jours pour vous inscrire sur les listes électorales pour aller voter aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. Suite à de nombreuses contraintes techniques ayant provoqué un ralentissement du tournage de cette vidéo, toute l'équipe de WIP vous présente ses plus plates excuses pour l'obsolescence de ce message de prévention. Et en même temps, vous êtes bien assez grand, vous n'alliez qu'à vous bouger les fesses. On a ensuite la tenue de l'État civil, avec la déclaration des unions civiles comme les PACS, les mariages, les certificats de naissance, la délivrance des cartes d'identité nationale ou encore des passeports. On a ensuite le recensement des jeunes citoyens à partir de 16 ans, et enfin la publication des lois, afin d'en informer les citoyens résidant dans la commune. Bon, et d'autre part, on a les compétences relatives à son statut de collectivité territoriale. Et là, je vous invite à allumer votre bon SimCity 4 pour comprendre ce qui va suivre. La principale compétence de la commune est l'urbanisme et sa planification pour aménager son territoire. Et à ce titre, elle met en place un plan local d'urbanisme qui, en gros, décide quel type de bâtiment sera construit sur telle parcelle. En complément de cela, elle délivre les permis de construire. La commune peut aussi construire des logements, notamment des logements sociaux ou étudiants, en confiant leur gestion à des organismes publics, comme les organismes publics de l'habitat pour les premiers, ou le CRUS pour les seconds. Comme dans SimCity, la maîtrise du sol est le principal outil d'une commune pour se développer. Rient ensuite la gestion de la voirie communale, notamment des routes communales. Du côté de l'enseignement, la commune a à charge la construction et l'entretien des écoles maternelles et élémentaires, mais elle ne décide pas de l'ouverture d'une classe ou de l'affectation de professeurs, cela étant du ressort du ministère de l'Education nationale. D'où les frustrations qui peuvent naître quand une commune construit une école et que le ministère de l'Education nationale décide de fermer une classe, estimant qu'il n'y a pas assez d'élèves dans la commune. Or, avoir une école, c'est la garantie pour une commune d'avoir des familles qui s'y installent, et donc avoir des habitants, et de même que pour les écoles primaires, la commune peut décider pour la petite enfance de construire des crèches. Pour la culture et le sport, la commune n'est pas en reste, car elle peut construire et entretenir des bibliothèques, des médiathèques, des salles de spectacle, des stades, des centres sportifs, des bases de loisirs, etc. Et vous avez compris la nécessité de cela, après le logement et l'école, il faut que les habitants de la commune puissent s'épanouir. Mais il se peut que le principal frein à la venue de nouveaux habitants dans la commune soit le manque d'activités économiques, c'est-à-dire trouver un travail, ou de services de consommation, comme par exemple des épiceries ou des supermarchés. A cette fin, la commune peut, en respectant le principe de la libre concurrence, intervenir dans le domaine économique. Ça peut par exemple passer par l'aide à l'acquisition de locaux pour les entreprises, ça peut aussi être le maintien d'une petite épicerie ou d'un cinéma. Et pour les personnes en difficulté, la commune participe à l'aide sociale du département en mettant en place une action sociale via son Centre Communal d'Action Sociale, ou CCAS. Cet établissement public administratif permet par exemple aux personnes sans domicile fixe d'avoir une adresse pour faire valoir leurs droits en matière de couverture maladie universelle, d'aide médicale d'Etat. Et ces centres constituent aussi les dossiers pour les personnes éligibles au RSA. L'étape d'après pour les férus de City Builder, c'est d'assurer à ses administrés de bonnes conditions de vie, notamment sur le plan sanitaire. Ça passe par les services d'assainissement des eaux, la collecte et l'évacuation des déchets, l'entretien des cimetières. Et pour s'assurer du bon ordre et de la tranquillité dans la commune, la municipalité peut mettre en place une police municipale. Enfin, la commune doit maintenir un service d'archives et de conservation pour perpétrer la mémoire communale. Parmi ces missions, certaines sont obligatoires, comme par exemple l'entretien de la voirie communale, la gestion de l'assainissement des eaux ou l'état civil. Et d'autres sont facultatives, comme par exemple l'intervention dans le domaine économique. Et ça s'arrête là ? Non, bien sûr, car aujourd'hui l'heure est à l'intercommunalité, qui a totalement revu la place et le rôle de la commune dans le millefeuille territorial. Mais ça, on en parlera dans une vidéo spécialement dédiée sur l'intercommunalité, tant le sujet est vaste. Bref, dans la commune, on fait tout et cela nous amène à aborder la question de son administration. Quelle magnifique transition ! La commune est administrée par un conseil municipal. Celui-ci est élu par les habitants de la commune pour un mandat de 6 ans. Pour rappel, les dernières élections municipales ont eu lieu en 2014 et les prochaines seront en 2020. Et je n'entre pas volontairement dans le détail de l'élection municipale, car cela fera bien sûr l'objet d'une vidéo dédiée à ce sujet, tant le scrutin est d'une certaine complexité. Mais pour revenir à nos moutons, le conseil municipal est ce qu'on appelle dans le jargon des collectivités territoriales une assemblée délibérante. Ça veut dire qu'elle délibère ? Ça veut dire que le conseil municipal discute, vote et adopte des délibérations, qui sont des décisions d'une portée juridique qui s'appliquent sur tout le territoire. Ça, c'était pour l'organe délibérant, mais à la tête de la commune, on trouve un organe exécutif, la municipalité, et il s'agit tout simplement du maire et de ses adjoints, qui sont élus par le conseil municipal. Et on ne le rappellera jamais assez, le maire n'est pas élu directement par les citoyens. Si le conseil municipal dispose de ce qu'on pourrait appeler le pouvoir législatif dans la commune, la municipalité dispose du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'elle est chargée d'exécuter les décisions qui sont prises par le conseil municipal. Et à côté de ça, le maire, lui, adopte ce qu'on appelle des arrêtés municipaux. Ce sont des décisions qui s'appliquent à toute la commune et qui peuvent définir des choses comme les horaires des travaux des particuliers ou le déneigement des trottoirs. Et à côté de ça, il y a une particularité qu'il faut bien retenir sur le rôle du maire. Vous vous rappelez quand je vous disais au début que la commune est à la fois une circonscription administrative de l'État et une collectivité territoriale ? Eh bien, le maire a lui aussi ce qu'on appelle une double casquette. C'est-à-dire que c'est à la fois un agent de l'État et un agent de la commune. C'est donc à la fois une autorité déconcentrée et une autorité décentralisée. En tant qu'autorité décentralisée, il exerce des attributions au nom de la commune sous le contrôle du conseil municipal ou par délégation de celui-ci. Oui, parce que le conseil municipal peut déléguer des attributions qui lui sont propres au maire. C'est un peu compliqué la décentralisation. Et en tant qu'autorité déconcentrée, il représente l'État. Et donc, le maire signe des arrêtés pour s'assurer du maintien de l'ordre sur le territoire de la commune. Et par ailleurs, il s'occupe à tout ce qui a trait au pouvoir central, comme par exemple l'information auprès des citoyens de la commune des nouvelles lois, l'organisation des élections, le recensement de la population. Et je m'arrête là, car nous parlerons de la démocratie locale dans la prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos. Et vous pensiez que c'était terminé ? Et bien non. Pour les plus courageux, voici quelques fun facts. Si la commune la plus peuplée en France est Paris, avec 2,2 millions d'habitants, la commune qui a le moins d'habitants en France est Rochefourchat, dans la Drôme, avec un habitant. Remarquez, comme ça, les décisions se prennent rapidement. Du côté des noms, la commune qui détient le nom le plus court est I. avec un Y. Dans la somme. Et puis viennent Bref, avec deux O. Alors oui, dans certaines régions les lettres devaient coûter cher. Enfin je dis dans certaines régions parce que pour les communes aux noms les plus longs, On a Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Hisson dans la Marne et Niederschauffelsheim dans le Barne. Et je tiens à m'excuser auprès de la communauté alsacienne pour avoir écorché l'un des grands noms du patrimoine rural d'Alsacien. Il faudrait être fou pour s'en prendre aux Alsaciens. Non, mais les gars, ils ont fait quand même renaître leur région. Bon, et passons aux chiffres, parce que nous, on aime ça, les chiffres. La France est championne d'Europe du nombre de communes. Au 1er janvier 2019, elle compte 34 970 communes. France métropolitaine et outre-mer comprise. En se basant sur la nomenclature des unités statistiques européennes, on peut comparer le nombre de communes entre les différents États membres de l'Union européenne. Donc à côté des 34 970 communes françaises, on compterait 11 200 communes allemandes, 8 100 communes espagnoles et 8 000 communes italiennes. Grosso modo, la France représente 40% des communes européennes. Et sur ces 34 970 communes françaises, environ 85% ont moins de 2 000 habitants, ce qui représente 23,1% de la population française. Et seules 42 communes ont plus de 100 000 habitants, représentant à elles seules 15% de la population totale du pays. Voilà, voilà, on est sur des gros déséquilibres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors je sais, on est loin d'avoir été exhaustif dans cette vidéo, mais on préfère se traiter les sujets vidéo par vidéo. Ça permet de garder des formats courts, des choses un petit peu plus buvables. Alors que clairement, une vidéo de 2 heures sur l'histoire de la commune du néolithique à Emmanuel Macron, on se ferait un peu chier. En tout cas, si ça vous a plu, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, un partage. Et sinon, abonnez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Venez discuter avec nous sur Discord. Tous les liens sont là, là, dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur WIP. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501